Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, et de liker la vidéo, on commence. John John a remporté une victoire presque, sans faute à l'UFC 285, et c'est apparemment grâce à Henry Cerudo. Après une pause de 3 ans, John a finalement fait ses débuts chez les poids lourds contre Cyril Gann. C'était à l'UFC 285, pour le titre vacant. Il a initialement fait ses débuts, en tant qu'Auxider, et les fans ont remis en question sa capacité à revenir après une telle pause. Mais c'était sans compter que l'ancien roi des poids lourds léger, brillerait de manière inimaginable. Il a littéralement décimé Gann en le soumettant en un peu plus de 2 minutes. Avant son retour, John John s'est entraîné pendant quelques semaines. Il a suivi les conseils de nul autre que Henry Cerudo. C'était en plus de son équipe d'entraînement normal, qui est la de Greg Jackson et compagnie. Les fans étaient curieux de voir si le triple champion serait en mesure d'aider Johnny à s'imposer dans une autre catégorie. Un peu comme il l'a fait pour Willy Zan et Davison Figuardo. Il s'avère que s'entraîner avec un ancien lutteur olympique et champion de l'UFC a ses avantages. Peu de temps après que John ait pu gagner par soumission contre Gann, Cerudo l'a félicité sur Twitter. Il en a profité pour se féliciter lui-même. Il a notamment montré des images dans lesquelles il enseignait littéralement la technique utilisée par John John pour écraser Gann. Voilà ce qu'il a écrit, appelez-moi Mystique Triple Champion parce que je prédis des trucs dégueux. Avec cette déclaration, il faisait bien sûr référence au slogan de Mystique Mac de Connor McGregor. Vous ne t'allez pas à avoir un moment de position. Ce qui est déjà en remercie du coup, c'est à travers la nutrition. D'aider vous prendrez le position sur ce point. Il est alors que tu aimes cette position pour s'il y a plus de gwirre. Le changement de position pour faire une chose plus forte. Ce que le dernier est plus de position que tu as à tener une bonne position qui est plus une longue dure. C'est la dernière chose qu'on va dans ton fils, c'est ce qui s'il est plus de gros. Qu'est-tu que tu t'en peux? Il peut un petit peu plus frot, c'est ce qui s'il y a Investigat-on n'a pas trop de taille. Peu de gens s'attendaient à ce que l'entraînement avec Cerudo porterait autant de fruits. D'autant plus en considération le peu de temps qu'il a passé avec lui. Personne n'imaginait que cela aurait un impact aussi énorme sur la capacité de John Jones à gagner son combat. Cela dit, il est difficile d'ignorer la planification stratégique que le champion olympique est capable d'envisager. Avec ou sans l'aide d'Henri Cerudo, on ne peut nier à quel point cette victoire était impressionnante. Il sera intéressant de voir si ces deux-là continuent de travailler ensemble, alors que John se prépare pour son potentiel combat endetté contre Stipe Mjutsic. Qu'en pensez-vous ? Dites-nous en commentaire si Henri Cerudo est le secret de l'incroyable performance de John Jones.